Bonjour à tous, vous en avez marre de ramer en biochimie ? Eh bien, restez avec moi, ça se passe ici et maintenant ! Le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions biochimiques qui se produisent au sein d'une cellule et qui permettent la réalisation de multiples travaux cellulaires. Il se divise en deux types de voies, tout d'abord l'anabolisme qui correspond à des synthèses et le catabolisme qui correspond à des dégradations. Il existe plusieurs voies du catabolisme cellulaire et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la glycolyse. Étymologiquement, le terme de glycolyse dérive de la racine grecque glyc qui signifie sucré et lysis qui signifie dissolution. En d'autres termes, il s'agit ici de la dégradation de glucose. Le glucose, c'est un sucre, autrement dit une source d'énergie très précieuse pour les cellules et nous allons voir au travers de la glycolyse comment les cellules dégradent le glucose afin de récupérer de l'énergie directement utilisable. Partons à l'échelle cellulaire et regardons les différentes voies du catabolisme cellulaire. Vous les avez ici en jaune. Vous voyez que la glycolyse se distingue du cycle de Krebs et de la phosphorylation oxidative par le fait qu'elle se déroule dans le cytosol. La glycolyse correspond à un ensemble de 10 réactions qui transforment le glucose en pyruvate. Le glucose est une molécule formée de 6 carbones. Une première question que l'on peut se poser, peut-être, avant d'aller plus loin dans les réactions, c'est l'origine de ce glucose. D'où vient-il ? Il a plusieurs origines. Il peut tout d'abord provenir de votre alimentation. Après digestion, vous formez des nutriments dont le glucose fait partie. Et ces nutriments arrivent dans le sang et sont distribués dans tout l'organisme. Les cellules peuvent le récupérer dans leur cytosol grâce à des transporteurs membranaires de type perméase. Il en existe de nombreux. Vous avez par exemple le transporteur glute. Mais ce glucose peut aussi provenir de réserves déjà présentes dans la cellule. C'est le cas, par exemple, pour une molécule comme le glycogène. Ça, c'est pour certaines cellules animales et certaines cellules de type champignon. On peut avoir aussi des réserves sous forme d'amidon. Et ça, c'est pour certaines cellules de type végétal. Passons maintenant aux 10 réactions de la glycolyse. Par la première réaction, on passe d'un glucose à un glucose 6-phosphate, le G6P. Il s'agit ici d'un transfert de groupement phosphoryl de l'ATP sur le glucose pour donner un glucose 6-phosphate. Vous avez du magnésium ici en tant que cofacteur de la réaction. C'est une réaction qui est catalysée par une enzyme, l'exokinase. Je vous rappelle qu'une kinase, c'est une enzyme qui transfère des groupements phosphoryls, donc PO3 de moins, entre l'ATP et un métabolite. Ici, en l'occurrence, il s'agit du glucose. L'exokinase, plus particulièrement pour cette réaction, c'est une enzyme qui est relativement peu spécifique. Et on la trouve dans toutes les cellules. Elle catalyse la phosphorylation d'exoses comme le glucose, le manose ou même le fructose. Par contre, dans certaines cellules comme les cellules hépatiques ou certaines cellules pancréatiques, on note la présence en plus d'une glucoquinase qui réalise la même réaction, mais qui est avant tout impliquée dans le contrôle de la glycémie. Ça, je ne le développe pas dans cette vidéo. Quelles sont les conséquences de cette phosphorylation ? Eh bien, ça augmente la réactivité chimique du glucose. C'est une molécule qui est du coup moins stable. En plus, en étant phosphorylée, le glucose reste séquestré dans le cytosol. Sa sortie par le transporteur glute n'est plus possible et son passage par la membrane plasmique non plus, car elle est hydrophobe aux molécules phosphorylées. Deuxième réaction. Le glucose 6-phosphate est converti en son isomère, le fructose 6-phosphate. Alors isomère ici signifie que la formule chimique est la même, mais que l'organisation spatiale de la nouvelle molécule est différente. Donc on passe de naldose à 1-cétose. Cette réaction est très peu coûteuse en énergie et la réaction est facilement réversible. Troisième réaction. Elle fait intervenir la phosphofructokinase, qui transfère un groupement phosphate de l'ATP à l'autre extrémité du sucre, sur le carbone 1. C'est encore ici une kinase. Notre molécule d'ATP est hydrolysée en ADP, un proton est libéré. Vous avez également du magnésium en tant que cofacteur de la réaction. La réaction globale est exergonique et permet la production du fructose 1,6-biphosphate. Quatrième réaction. Elle fait intervenir une aldolase qui catalyse le clivage ou la coupure, si vous préférez, de la molécule de fructose 6-phosphate en deux isomères, ayant chacun trois carbones. Vous avez le dihydroxyacétone phosphate, le DHAP, et le glycéraldéhyde 3-phosphate, ici le G3P. D'ailleurs ici, nous sommes au niveau des deux produits en C3. L'isomérase catalyse la conversion réversible de ces deux isomères. Et retenez bien que seul le G3P est utilisé dans la suite de la glycolyse. Et il disparaît donc rapidement. Allez, nous continuons avec notre molécule en C3, donc notre fameux G3P, si vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire. Sixième réaction. Cette nouvelle enzyme, la phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase, catalyse deux réactions successives. Regardez. La première oxyde tout d'abord le sucre. Vous avez donc un transfert d'électrons et d'ions H+, sur le coenzyme NAD+, ce qui forme du NADH H+, donc ici du pouvoir réducteur pour la cellule. Cette réaction libère de l'énergie, ce qui va permettre d'attacher dans un second temps un groupement phosphate déjà présent dans le cytosol au substrat oxydé. Ainsi, cette nouvelle molécule acquiert une très forte énergie potentielle à retenir dans votre tête. Septième réaction. Elle est importante car c'est la première réaction de régénération d'ATP dans la glycolyse. Eh oui, notez ici que l'on forme de l'ATP. Enfin. Regardez. Le substrat 1,3-biphosphoglycérate possède un haut potentiel de transfert de groupement phosphate et la réaction est couplée avec de l'ADP. Cela génère donc de l'ATP et du 3-phosphoglycérate, le 3-PG. Huitième réaction. Une mutase catalyse le transfert du groupement phosphate du troisième carbone au deuxième carbone du glucose. Neuvième réaction. Le 2-phosphoglycérate est déshydraté en PEP, le phospho-énol-pyruvate. La réaction est catalysée par une enzyme, l'énolase. Vous avez la formation d'une double liaison entre le deuxième et le troisième carbone. Et enfin, nous arrivons à la dernière réaction, la dixième. Alors elle est importante aussi car on régénère de nouveau de l'ATP. Regardez. Le phospho-énol-pyruvate, notre fameux PEP, ici, qui est une molécule très énergétique, très instable, elle possède un haut potentiel de transfert de groupement phosphoryl et elle assure la phosphorylation de l'ADP. Donc vous récupérez ici de nouveau de l'ATP directement utilisable par la cellule. Voici un tableau avec l'ensemble des dix réactions que l'on vient de voir ensemble. Chaque ligne correspond à une réaction. Et vous avez dans l'avant-dernière colonne les valeurs d'enthalpie libre standard, le delta G0, et dans la dernière colonne l'enthalpie libre, le delta G'. Ici, ce sont des valeurs qui ont été obtenues dans un globule rouge. Regardez ces valeurs. Ce sont des réactions, ici, réversibles. Trois réactions, la 1, la 3 et la 10, ont par contre des variations d'enthalpie très négatives. Elles sont donc très fortement exergoniques. La conséquence, c'est que ça déplace la réaction dans l'essence de la synthèse des produits, et ici donc irréversibles. Finalement, la glycolyse, c'est un phénomène anaérobie qui se déroule dans le cytosol des cellules et qui se réalise essentiellement en deux grandes étapes successives. La première grande étape, c'est une dégradation du glucose en une molécule à 3 carbones avec consommation de 2 ATP qui active le glucose. Deuxième étape, ce sont des oxydations de molécules à 3 carbones pour former du pyruvate avec la formation de 4 ATP et du pouvoir réducteur sous forme de 2 NADHH+, sans oublier bien sûr les produits finaux, les deux pyruvates que l'on obtient. Bien sûr, ces pyruvates contiennent encore de l'énergie potentielle et leur devenir dépend des conditions aérobie ou anaérobie dans lesquelles se trouvent les cellules. Ainsi, la glycolyse consiste en l'oxydation partielle du glucose en condition anaérobie et produit du pyruvate, de l'ATP et du NADHH+. Je vais vous en dévoiler un petit peu plus pour la suite. Alors, si l'on se trouve en milieu aérobie, nos cofacteurs réduits, NADHH+, se régénéreront par la respiration au niveau mitochondrial avec du dioxygène. En revanche, dans le cas d'un milieu sans dioxygène, c'est-à-dire un milieu anaérobie, des mécanismes permettant de régénérer les NADHH+, peuvent exister. Ça dépend des cellules. Cela constitue ce que l'on appelle des fermentations. Alors, il existe des fermentations lactiques qui se réalisent dans les muscles striés squelettiques, par exemple, ou des fermentations alcooliques que l'on peut retrouver dans des cellules de type levure. Je ne détaille rien ici, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et pour m'encourager, un pouce bleu, ce sera super. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Biologique, sauf si c'est déjà fait. De nouvelles vidéos arrivent prochainement, donc n'hésitez pas en même temps d'activer la cloche. N'hésitez pas à partager également si vous pensez que cette vidéo peut être utile dans votre entourage. En tout cas, de mon côté, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour m'aider. Venez rejoindre notre communauté sur la page Facebook, appelée tout simplement Biologique. Vous êtes déjà nombreux et je poste plein de petites choses de temps en temps, des fois amusantes, des fois de réflexions. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ce sera super sympa. Enfin, si vous voulez vous tester avec des exercices entièrement corrigés en vidéo, eh bien, allez sur le site Réussir en Biologie et téléchargez tout cela gratuitement. Vous recevrez instantanément les PDF dénoncés et les liens vers les vidéos de correction. Vous êtes déjà plusieurs milliers à les avoir testés et franchement, merci, merci pour votre confiance et surtout pour tous vos messages d'encouragement. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501